Alors, vous avez des enfants qui lisent pas, c'est votre gros problème, dès qu'ils voient une librairie, ils changent de trottoir, ils ont des gousses d'ail et puis ils croisent les doigts pour pas qu'on les fasse rentrer dans la librairie. Et là, il y a une série qui a été découverte par eux, qui a été soutenue par eux et qui est un énorme succès. Le troisième tome vient de paraître, c'est de Camille Monceau, il s'appelle « Les chroniques de l'érable du cerisier ». Alors ça, c'est magique, les enfants. À partir de quel âge ? C'est à partir de 14 ans et c'est jusqu'à 107 ans. Moi, je l'ai lu, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, un Ishiro, il est recueilli par un samouraï, un vieux samouraï, il est dans sa campagne, tout va bien. Il lui hérite des samouraïs, le combat et toute une certaine philosophie de la vie, puis il va se passer quelque chose. Et là, l'aventure absolument commence. Et vous êtes pris. Alors en plus, c'est toute une description de cette époque, de l'époque des samouraïs, de la philosophie, mais dans le bon sens du terme. Et puis, c'est pareil, c'est un film. Alors le tome 2, carton, pareil. Alors ils attendaient comme une drogue. Et là, le tome 3, ils étaient absolument... Alors là, vous avez une jeune femme que vous allez retrouver. Alors j'adore cette jeune femme, elle s'appelle Hiro Shime. Alors elle est masquée, c'est une jeune fille, elle est éduquée. On l'emmène à Kyoto, mais elle sait pas pourquoi. Alors il y a le méchant, c'est le shogun et tout. C'est Alexandre Dumas, enfin c'est les 3 mousquetaires versions japonaises, mais réactualisées 21e siècle. C'est, voilà, moi je suis complètement tombé dans le truc et je ne l'ai pas lâché. Sous-titrage ST' 501